Les virus sont à mon avis les entités les plus fascinantes de toute la biologie, car ils brouillent vraiment la frontière entre ce qu'est un objet inanimé et ce qu'est la vie. Mais qu'est-ce que la vie exactement ? Si on regarde les humains et les autres êtres vivants, on peut facilement dire que toutes ces choses sont vivantes, parce qu'on les voit naître, grandir et changer en permanence. Et parfois, ces choses bougent, parfois non. Mais elles sont toutes capables de métaboliser ce qui les entoure et de se reproduire avant de mourir. Et oui, cela ressemble à la définition de la vie, non ? Et dans cette catégorie, on peut placer la plupart des choses que l'on rencontre. Il y a bien sûr nous, mais aussi les bactéries et les plantes. Bon, je suis ici en train de massacrer la taxonomie, ce système qui permet de classer le vivant. Mais c'est juste pour te montrer qu'on sait généralement reconnaître la vie quand on la croise. Or, les virus ne sont qu'un tas d'informations génétiques, protégées à l'intérieur d'une capsule protéique. Et le génome qu'il transporte peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être donc de l'ARN ou de l'ADN, qui lui-même peut être simple brun ou double brun. S'il s'agit d'ARN simple brun, par exemple, on ajoute un petit S et un petit B à la suite du sigle ARN. Si on parle d'ADN double brun, on écrit ADN-DB. Toutes les formes de virus existent, mais le principe de base, c'est qu'ils contiennent de l'information génétique, donc une chaîne d'acides nucléiques, sous la forme soit d'ARN simple ou double brun, soit d'ADN simple ou double brun. Et ce génome se trouve à l'intérieur d'un certain type de structure protéique, que l'on appelle la capside. La représentation classique d'une capside donne une sorte d'icosaèdre. Et si j'arrive à la dessiner correctement, cela ressemble à quelque chose dans ce genre. Mais tous les virus n'ont pas exactement cette forme-là. Il existe des milliers de types de virus, et on ne va qu'en effleurer la surface dans cette vidéo. Pareil pour ce qui concerne les différentes techniques de réplication des virus, et ces derniers ont probablement recours à toutes les stratégies possibles pour se multiplier. Mais on verra tout ça en détail un peu plus tard. Pour résumer, les virus ne sont vraiment que des capside protéiques, elles-mêmes constituées d'un tas de petites protéines assemblées ensemble, et à l'intérieur se trouve le matériel génétique du virus, qui est soit de l'ADN, soit de l'ARN. La capside n'est pas vraiment transparente, mais si c'était le cas, on verrait du matériel génétique à l'intérieur. Mais est-ce qu'un virus est quelque chose de vivant ? Il semble plutôt inanimé, il ne grandit pas, ne change pas, et ne métabolise rien. Pris séparément, c'est une chose inerte, qui reste là, comme un livre posé sur une table. Et sa présence ne change rien. Mais ce qui semble n'être qu'un assemblage de molécules, s'anime tout d'un coup en présence de ce qu'on considère comme vivant, et c'est de là que vient le débat. Si on considère ce qu'un virus fait classiquement, et bien il s'attache à une cellule. Donc, je vais le dessiner ici, en plus petit. Disons que ce petit hexagone est un virus, et qu'il va s'attacher à une cellule. Cela peut être n'importe quel type de cellule, une bactérie, une cellule végétale, ou encore une cellule humaine. Je vais dessiner une cellule ici, qui est généralement donc beaucoup plus grosse qu'un virus. Dans le cas des cellules qui ont des membranes molles, le virus trouve facilement un moyen d'y pénétrer. Je ne veux pas compliquer l'histoire, mais parfois, le virus s'est entouré de sa propre membrane, comme ça, autour de sa capside. On verra dans quelques minutes d'où le virus tire sa membrane. Et sa membrane va simplement fusionner avec celle de la cellule, ce qui permet au virus d'entrer dans la cellule. Il s'agit là d'une première méthode, et les différents virus pénètrent rarement de la même manière dans une cellule. Une autre méthode ressemble à une sorte de cheval de Troie, car la cellule ne veut pas de virus. Ce dernier doit donc la convaincre qu'il n'est pas une particule étrangère, grâce à des récepteurs protéiques présents à la surface du virus ou à la surface des cellules. On pourrait faire des centaines de vidéos sur le fonctionnement des virus, car c'est un domaine actif de recherche. Parfois, le virus peut simplement être englouti par la cellule, qui considère qu'elle doit le consommer. Donc, la cellule l'entoure, comme ça, ses côtés finissent par fusionner, et le virus se retrouve à l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle l'endocytose. On en parle dans une autre vidéo. Donc, endocytose. La cellule importe le virus dans son cytoplasme, et cela n'arrive pas qu'au virus d'ailleurs. Mais ça fait partie des mécanismes d'entrée des virus. Si la cellule en question est entourée d'une coque très dure, comme c'est le cas des bactéries, d'ailleurs je vais en dessiner une ici, dans une autre couleur, le virus ne pénètre pas dans la cellule. Il s'accroche juste à l'extérieur, comme ça. Bon, mon dessin n'est pas à l'échelle, mais les virus injectent en fait leur matériel génétique dans la bactérie. En fin de compte, il existe une grande variété de stratégies pour l'entrée des virus dans les cellules. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, ils entrent dans la cellule, et une fois à l'intérieur, ils libèrent leur matériel génétique, qui flotte alors dans le cytoplasme. Il est possible que tous les modes de fonctionnement imaginables existent dans la nature pour les virus, même si les chercheurs ne les ont pas encore découverts. Mais ceux que l'on connaît déjà sont très différents les uns des autres. Donc, si le génome viral est déjà sous forme d'ARN, ce dernier est immédiatement exploitable. Disons qu'ici c'est le noyau de la cellule, qui renferme de l'ADN, que je vais représenter dans une autre couleur, ici. On sait que l'ADN est généralement transcrit en ARN. Quand la cellule fonctionne normalement, l'ARN sort du noyau et s'associe au ribosome. Puis l'ARNT arrive et des protéines sont produites. L'ARN encode différentes protéines, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Et c'est ainsi que les protéines se forment, et éventuellement participent aux différentes structures d'une cellule. Mais le virus détourne ce processus à son profit. Il prend le contrôle de ce mécanisme, et cet ARN va essentiellement faire ce que l'ARN de la cellule aurait fait, en commençant par exprimer ses propres protéines. De toute évidence, il ne va pas encoder la même chose que les ARN cellulaires. D'ailleurs, parmi les premières protéines virales qu'il encode, il y en a qui digèrent l'ADN et l'ARN cellulaire, afin d'éliminer toute concurrence. Donc, l'ARN virale encode ses propres protéines, qui fabrique ensuite d'autres capcides virales, en même temps que l'ARN se réplique, grâce au piratage des processus cellulaires. Isolé, l'ARN du virus ne produit rien. Mais une fois libéré dans la cellule, il utilise l'ensemble de la machinerie cellulaire pour se répliquer. Et c'est assez incroyable d'imaginer tous les processus biochimiques qui interviennent derrière tout ça. Ensuite, ces molécules d'ARN se retrouvent enfermées dans les capsides. Lorsqu'il y a assez de particules virales produites, grâce au mécanisme cellulaire et que la cellule a pratiquement épuisé toutes ses ressources, les nouveaux virus sortent de la cellule, d'une manière ou d'une autre. Le mécanisme de sortie le plus connu, on ne peut pas dire le plus typique parce que les chercheurs n'ont peut-être pas encore découvert tous les types de virus qui existent, mais celui dont on parle le plus implique la fabrication de protéines qui provoquent la mort de la cellule ou la dissolution de sa membrane. Donc, la membrane se rend. On dit que la cellule est lisée. Je vais l'écrire ici. Donc, on parle de lise cellulaire. Ce qui signifie simplement que la membrane de la cellule disparaît. Ce qui permet à tous les nouveaux virus de s'échapper. Tout à l'heure, on a vu que certains virus disposent de leur propre membrane. Mais d'où viennent ces membranes lipidiques ? Eh bien, certains virus sortent de la cellule après s'y être répliqués, sans induire sa lise, donc sans la tuer. Il s'agit là d'un exemple spécifique, mais les différents types de virus exploitent et combinent vraiment toutes les stratégies possibles de réplication, de codage des protéines et d'échappement des cellules. Donc, pour revenir à notre exemple, certains virus sortent simplement en bourgeonnant à partir de la membrane de la cellule. Ils poussent en quelque sorte contre la membrane ou la paroi cellulaire. En fait, on ne devrait pas parler de paroi cellulaire, mais de membrane externe de la cellule. Et à force de pousser contre la membrane, les virus emportent avec eux une partie de cette dernière. Et on peut imaginer l'utilité de cette membrane. En effet, cela permet aux virus de ressembler moins à un corps étranger, ce qui constitue un avantage pour infecter une autre cellule. C'est donc un moyen de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et si tout cela te semble plutôt effrayant, sache qu'en plus de pirater la machinerie d'une cellule, les virus peuvent carrément en modifier l'ADN. C'est le cas du VIH. Le VIH est un rétrovirus. Il contient de l'ARN et quand il se retrouve dans une cellule, comme ceci, il apporte avec lui une protéine. Mais d'où vient cette protéine ? L'ensemble de la particule virale provient d'une autre cellule, dont les virus utilisent les acides aminés, les ribosomes, les acides nucléiques et tout le reste pour se construire. Ainsi, toutes les protéines qu'ils contiennent sont issues d'une autre cellule. Et le VIH apporte avec lui une protéine, la transcriptase inverse, qui prend en charge l'ARN viral et le convertit en ADN. Elle permet donc de passer de l'ARN à de l'ADN. La découverte de cet enzyme a renversé le paradigme selon lequel on procédait toujours dans le sens ADN vers ARN. Mais la transcriptase inverse décode l'ARN en ADN et pour couronner le tout, l'ADN du virus s'incorpore à l'ADN de la cellule haute, que je suis en train de dessiner ici en jaune, entourée par son noyau. Le VIH altère donc le matériel génétique de la cellule qu'il infecte. Dans les vidéos sur les bactéries, on a vu que pour une cellule humaine, on a vingt cellules bactériennes. Et ces dernières partagent notre vie. Elles font partie de nous, elles nous sont très utiles et représentent 10% de notre masse sèche. Ce sont donc des compagnons de vie qui ne changent en rien notre constitution génétique. Mais les rétrovirus, eux, altèrent notre matériel génétique. Ils touchent à nos gènes, qui définissent qui on est. Et c'est en s'intégrant à notre ADN que ces virus produisent leurs propres protéines, en exploitant le processus classique qui transforme l'ADN en ARN puis en protéines. L'ADN viral peut parfois rester dormant dans la cellule, sans rien faire, jusqu'à ce qu'il reçoive un stimulus de l'environnement, il recommence alors à s'exprimer et à produire des virus. Et ce, directement à partir de l'ADN de l'organisme. Le rétrovirus fait donc désormais partie de l'organisme qu'il a infecté, étant donné qu'il figure dans son ADN. On parle de provirus, quand le virus est intégré à l'ADN de l'hôte. Imaginons maintenant qu'un virus de ce type infecte une cellule de mon nez ou de mon bras. Et bien, à mesure que cette cellule enchaîne les cycles de mitose, toute sa descendance, qui lui est génétiquement identique, va contenir l'ADN du virus. Mais ce n'est pas si grave, car le virus infecte ici des cellules somatiques. Mes enfants ne vont donc pas hériter du provirus, et ce dernier ne va pas non plus faire partie de mon espèce. Mais, s'il infectait des cellules germinales, là, ce serait embêtant. On a vu que ce sont les cellules germinales qui produisent les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles. Pour les hommes, il s'agit des spermatozoïdes, et pour les femmes, ce sont les ovules. Et comme tu peux l'imaginer, si ce virus infecte mes cellules germinales, je peux alors transmettre son ADN à mes enfants, qui vont à leur tour le transmettre à leurs enfants, et ainsi de suite. Et ça, ça fait froid dans le dos. On estime que 5 à 8% du génome humain vient d'anciens rétrovirus qui se sont intégrés à l'ADN de nos cellules germinales, et donc à celui de notre espèce. Ce chiffre varie d'un site à l'autre, mais tourne autour de 5 à 8%, et il se base sur l'étude de notre ADN et sa comparaison avec celui d'autres organismes. Ces anciens rétrovirus sont qualifiés de rétrovirus endogènes, et leur existence remet en question ce qu'est vraiment l'espace humain. Parce que cela n'a rien à voir avec les bactéries qui nous accompagnent au quotidien. On ne parle pas juste de choses qui vivent avec nous et nous aident ou nous rendent malades. Ici, on dit carrément que 5 à 8% de notre ADN provient de ces virus-là, et ceci participe à la variabilité génétique. On parle de transfert horizontal d'ADN. Tout à l'heure, j'ai représenté le provirus ici en bleu, qui vient donc du virus qui a infecté à l'origine la cellule, et en jaune, c'est l'ADN historique de l'hôte. On peut imaginer qu'à mesure que le virus passe d'une espèce à une autre, disons d'une espèce A à une espèce B, il mute pour être capable d'infecter les cellules de l'espèce B. Lorsque le provirus s'exprime et produit de nouveaux virus, ces derniers contiennent l'ADN du provirus dont ils sont issus. Mais il arrive parfois que les nouveaux virus repartent en plus avec une portion de l'ADN de l'hôte. Il est possible que la majorité de leur génome vienne du virus d'origine. Mais lors de la réplication virale, donc lors de la transcription et de la traduction du provirus, une fraction de l'ADN de l'organisme est incorporée au génome des nouveaux virus. Le virus emporte donc des portions de l'ADN d'un organisme, qu'il apporte ensuite à un autre organisme au sein de la même espèce. Et de la même manière, il peut transférer de l'ADN entre deux espèces différentes. L'ADN saute ainsi d'une espèce à une autre, ce qui montre à quel point tout est interconnecté. En tant qu'espèce, on pense qu'on est tout seul et qu'on peut uniquement se reproduire les uns avec les autres et générer ainsi de la variabilité génétique au sein de la population. Mais les virus introduisent cette notion de transfert horizontal par transduction. Et la transduction repose sur l'idée qu'au cours de sa réplication, le virus peut prélever un peu d'ADN de l'organisme hôte et le transférer à l'ADN du prochain organisme qu'il infecte. Donc on a vraiment de l'ADN qui voyage d'un organisme à un autre et qui unifie en quelque sorte toutes les formes de vie à base d'ADN, c'est-à-dire toute la vie que l'on connaît sur Terre. Parmi toutes les autres classes de virus, l'une des plus étudiées est celle qui attaque les bactéries. Elle est très importante parce qu'elle pourrait constituer une alternative aux antibiotiques. Il s'agit de la classe des bactériophages. On en a rapidement parlé tout à l'heure avec ces virus qui contiennent de l'ADN et qui restent à l'extérieur de la bactérie. Et la membrane externe de la bactérie étant très résistante, les bactériophages se contentent d'injecter leur ADN à l'intérieur de la bactérie. On a aussi vu que parfois le virus induit la lise des cellules. Et j'ai oublié de te donner le terme exact dont tu auras peut-être besoin pour tes exams de biologie. En fait, on parle de cycle lithique. Et si on revient à la notion de provirus, où le virus incorpore son ADN dans le génome de la cellule hôte et reste dormant pendant un certain temps, on parle alors de cycle lysogénique. Chez les eucaryotes, ces organismes qui disposent d'une enveloppe nucléaire autour de leur ADN, le provirus a essentiellement un cycle lysogénique. Mais en général, quand on parle de cycle lysogénique, on fait plutôt référence à l'ADN du bactériophage qui est dormant dans l'ADN de la bactérie. Pour illustrer tout ça et te donner une idée de l'échelle des choses, voici deux photos qui viennent de Wikipédia. Celle de gauche provient du centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis. Elle est en noir et blanc à l'origine, mais elle a été colorisée pour faire ressortir certains détails. Cette grosse chose bleue que tu vois ici, c'est un globule blanc. Et toutes ces petites boules vertes qui bourgeonnent à partir de la surface du globule blanc, ce sont des virus VIH1. Le VIH est un rétrovirus qui infecte les globules blancs et cause le sida, ce syndrome qui se déclare quand notre système immunitaire est extrêmement affaibli. Les malades du sida souffrent alors d'infections qui n'affectent pas les personnes avec un système immunitaire normal. C'est effrayant quand on y pense. Ces minuscules choses pénètrent dans cette énorme cellule et détournent toute sa machinerie dans le but de répliquer leur propre ADN ou ARN et de produire toutes ces protéines de capsides. Et ensuite, ils bourgeonnent à partir de cette cellule et emportent avec eux une partie de sa membrane. Ils laissent même une partie de leur ADN dans le génome du globule blanc. Donc ils modifient vraiment cette cellule. Prenons l'autre image. Donc ici, ce sont des bactériophages qui sont accrochés à la membrane externe, d'une bactérie, juste là en orange. Et vu que la membrane externe est rigide, ils ne peuvent pas fusionner avec elle. Les bactériophages restent donc en surface et injectent leur matériel génétique dans la bactérie. Ce qui est hallucinant, c'est de comparer la taille de ces virus avec celle de la bactérie. On dirait une grosse planète et les bactériophages sont tellement plus petits. Ils mesurent à peu près un centième de la taille de la bactérie. Prenons l'autre image. Ces virus mesurent encore moins d'un centième de la taille du globule blanc. Ce sont des particules tellement petites qu'il est très difficile de les filtrer et donc de les maintenir à distance. Certes, il existe des virus qui sont encore plus communs que le VIH, Ebola ou le SRAS. C'est le cas notamment des virus à l'origine des rhumes. Si tu attrapes un rhume, cela signifie qu'un virus a affecté le tissu de ta cavité nasale et c'est à cause de lui que ton écoule par exemple. La varicelle ou encore les boutons de fièvre sont aussi dus à des virus communs. Ils sont partout, ils nous entourent en permanence. Ce qui nous ramène à la question presque philosophique qu'on a posée au début de cette vidéo. Ces choses sont-elles vivantes ? Tu as pu voir qu'il s'agit de protéines assemblées autour d'une molécule d'acide nucléique et que c'est plutôt quelque chose d'inerte, qui ne bouge pas, ne semble pas vivre, n'a pas de métabolisme, ne mange rien et ne se reproduit pas. Mais, quand on repense à tout ce qu'un virus fait à une cellule et à comment il se sert d'elle pour se reproduire, on dirait vraiment qu'il suit une stratégie de type réduction des coûts, comme dans le monde de la finance. En effet, le virus n'a pas besoin de toute cette machinerie parce qu'il peut utiliser celle des autres organismes pour se répliquer. On a presque envie de le considérer comme une forme de vie plus intelligente parce que, contrairement aux autres, il ne se complique pas la vie. On peut donc se demander ce qu'est la vie, ce que nous sommes réellement. Sommes-nous des organismes dotés d'ADN ou seulement des moyens de transporter cet ADN ? Et c'est là que c'est important, car les infections virales sont le siège de véritables batailles entre ADN, ARN et toutes les autres formes qui existent dans la nature. Mais le but de cette vidéo n'est pas de philosopher, mais plutôt de te permettre de mieux comprendre ce que sont les virus et pourquoi, à mon sens, ce sont les pseudo-organismes les plus fascinants de toute la biologie. ... ... ... ...